Musique Bon stop 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 ! C'est pas capi ! C'est fourmi ! Allez maintenant c'est mon intro ! Musique Et Yop tout le monde c'est fourmi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite série très simple mais que peu de gens la pratiquent donc je vais vous l'expliquer. Alors cette série on va faire tous des paliers de niveau pour monter facilement et pour que vous sachiez où aller. Donc là cet épisode ça va être de 1 à 40 ce qui est le plus facile vous allez voir c'est rien de compliqué. Il vous suffit d'avoir un ami ou un deuxième perso plus haut que le vol 100 et normalement ça s'enchaîne sans le moindre problème c'est simplement faire les succès. Les succès de 4 ou 5 donjons et vous atteindrez le level 40 sans problème normalement. Il suffit d'avoir je ne sais pas moi 15, 20 000 kamas pour une petite panneau xp et normalement ça devrait s'enchaîner donc on va lancer le chrono on est à 40 secondes donc voilà. On va voir combien de temps ça prend normalement ça va assez vite. Même avec un perso comme un unu qui n'est pas optimisé. Un KRA serait beaucoup plus rapide par exemple. Je ne peux pas le tuer. Donc j'espère que cette série va vous plaire vu que c'est très très simple à reproduire et que je pense que beaucoup de personnes aiment recommencer des personnages et qui n'ont... Enfin qui n'atteignent jamais à leur objectif vu que c'est trop long d'XP. Je pense qu'avec ce que je vais vous montrer dans ces épisodes, même les plus faits marre d'entre vous pourront y arriver. C'est assez simple. Il faut vraiment faire les donjons basiques donc franchement même un perso level 60 quest'oeuf pourrait faire cette strat pour un autre perso. J'ai juste monté le KRA level 5 avant la vidéo vu que j'ai fait juste le tuto. Je te dis vous 5. Le tuto me donne ma 6p maintenant. Donc ce n'est pas réellement de level 1 à 40. C'est de level 5 à 40. Mais on mettra 1 à 40 pour le titre plus technique. Je le dis comme je le dis, c'est pour vous dire que moi je lui ai dit. Du coup c'est un peu chiant de swap mais bon c'est utile. Bientôt il y aura le serveur monocompte, je ferai quelques lives dessus. J'espère que vous serez nombreux à suivre normalement oui puisque vu que la hype est assez grosse. Pour cet événement. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo à proprement parler. J'ai fait beaucoup de live. Donc je sais meubler mais pas constructivement. Donc j'ai un peu de mal. Je me demande de m'excuser pour l'instant. Ça reviendra. J'espère que ma voix au moins est agréable. Alors les succès je vais vous les montrer pour que vous compreniez le principe. On va le montrer sur le KRA carrément. Voilà. C'est le petit trophée en bas à droite. Vous allez être dans le donjon. Niveau 1 à 50. Et le tout premier c'est Crypt de Cardorim. C'est simple. Il faut faire un point de mouvement par tour. Et tuer le Cardorim en premier. Ce qui est franchement faisable pour n'importe quelle classe du jeu. Même quelqu'un de mauvais peut réussir ce challenge. Franchement. C'est là que je le rate. On va l'annoncer de vrai aller. Seule difficulté que vous pouvez avoir c'est de vous faire tacler sur le petit perso. Je vous conseille de le buter. Si vous avez vraiment du mal. Hop. Je vais faire un doppel. Je l'ai fait un PM. C'est bon. On va passer sur le deuxième. C'est assez rapide. Normalement là on devrait atteindre directement le niveau 10. C'est déjà fini. Alors par contre le truc. C'est qu'il faut être niveau 10. Pour avoir le. Pour avoir les succès qui se débloquent du coup. Là comme on est niveau 5. Moi ce que je vous conseille. C'est de simplement aller à Astrup. Faire un match de piou. Ou même juste ça en fait. Je vais le faire avec vous. On va voir son placement. C'est pas grave. Je comptais le taper dans le mur. Mais bon. Ça va être compliqué. Ah je me fais buter en fait. Ah bon mauvais. Je connaissais pas du tout ces mobs. Ils font mal. Ouais j'ai pas de moule. Ah j'ai pas de moule. C'est pas grave. On va rush les piou. Normalement un piou c'est faisable. Ensuite il vous suffit de faire le chemin avec un seul des persos vu qu'on peut tp. Toujours partir avec le plus petit niveau. Comme ça on a pas de problème de niveau de téléportation et tout. Je sais qu'il y a des autres cas grèses mais il faut prendre son temps et aller à pied. Ça c'est la seule solution. Ça c'est dit piou qu'ils sont vachement forts à... Faut vraiment trouver un piou et avoir une bonne map. Ah je vais jouer flèche magique limite. C'est combien de PO ? 8, 9. Je pense que je dois jouer flèche magique sur des vieilles maps comme ça. Alors un piou. Voilà un piou. Normalement on tue un piou on se met vachement bien. Si on le tue. C'est pas facile de tuer un piou maintenant. Je tape en premier. Je vais me foutre près d'un mur avec un peu de chance. Il va se coller là. Normalement on se devrait passer. Normalement on manque un critique à 32. Ça passe. Ok c'est bon. Voilà. On est niveau 11. Donc vous voyez c'est très facile. Juste un piou à débuter. Ensuite les succès se débloquent. Donc boum niveau 21, niveau 22. 21, 21. On n'oublie pas de monter toute la sagesse. Parce que ça va très très vite. Et c'est très important. Je vous conseille d'avoir une bête panneau aventurier. Vu que ça sera très rapide. Franchement ça sert à rien de se trouver son porte-monnaie pour le début. C'est vraiment le truc le plus easy du monde. On va aller faire donjon des champs. Deuxième. Qui est très 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 facile à faire encore. Un bête et qu'à flip level 60 avec une panneau R. Il saurait le faire. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Bon ta perso maintenant c'est très très facile. Il suffit d'avoir un perso plus haut ou un ami qui peut vous aider pour même pas 20 minutes. On va voir. On est à combien ? On est à 5 minutes. Allez 6 minutes on va dire. On est déjà niveau 21. Vous allez voir que ça va s'enchaîner très très vite. 22. Donc le crabe pourquoi je le montre ? C'est parce que j'ai besoin d'un deuxième perso pour rox parce que mon innu il droppe pas mal. C'est vachement bien. Mais bon pour le rox c'est assez moyen. Franchement. Il y a sûrement moyen de l'optimiser à mort mais je n'ai pas vraiment envie. Donc on va TP. Let's go. Ouais je dois sortir. Voilà donc on est parti. Normalement j'estime qu'on sera niveau 30, 31 à la fin de ce donjon. Logiquement. Je pense que la caméra peut bugger avec le logiciel que j'utilise là en ce moment. Mais bon je pense que c'est un peu mieux pour que je vous fasse un montage assez propre. Au pire je trouverais un autre moyen mais il me semble que ça peut bugger quoi. Voilà donc on enchaîne vite hein. Le lancer de pièce pour les bas niveaux c'est assez rapide. Les crabes tapent en zone donc c'est encore plus rapide mais bon on fait c'est déjà vachement bien le lancer de pièce. Comme ça c'est terminant d'un tour la plupart du temps. Du moins pour cet épisode après ce sera un peu plus long. Mais franchement de 1 à 70 il n'y a aucune difficulté hein vous allez voir que l'épisode 2 on monte à 60. Franchement il y a comparé à la 1.29 et tout quand je jouais beaucoup avec mon frère c'est autrement plus dur hein. Enfin c'est autrement plus facile maintenant hein. Avant il fallait se torcher le cul à faire des donjons blocs toute la journée. Là maintenant voilà quoi. Hop j'essaie de faire au plus vite pour que les chronos soient pas trop longs. On s'en fout des challenges jusqu'à la dernière salle hein. S'il y en a qui passent tant mieux s'il y en a... Enfin c'est vraiment pas important on gagne que derrière les challenges jusqu'à la dernière salle. Jusqu'au boss. Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment les succès de la fin. Les drops 2-3 équipements pour les kamas. Il n'y a pas de petit profit. J'espère qu'on m'entend bien. Normalement j'ai la... Peut-être que je parle trop fort mais au moins je parle net. Juste je vais prendre sur le... Sur le crâne dans la voie sac normalement. Ah on peut pas. Ok je vais donner de la... La pétale que je viens de dropper alors. En fait j'ai un stuff pour après mais on peut pas aller dans le donjon pour avoir... Apparemment. Voilà. Juste mettre ça. Ça donne de la sagesse. Voilà. Bon c'est que dalle hein mais bon c'est déjà mieux. Alors ici. Je me mets dans le combat puis je regarderai le succès. Pour bim. On sort le succès. Alors on est au deuxième. Ah 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 que j'ai pas tout fait en fait. Ah j'ai même pas tout fait. Bon. Collant donc qu'on doit terminer. Jacinta. Celle d'un allié. Ok donc je dois coller. Juste coller les persos et tuer le tournoi sur la fin. Mais c'est assez facile. C'est très très facile. Pardon. On a vu League of Legend. Vous avez rien vu. J'y joue plus. On va le laisser venir. On va se booster en attendant. On va pas besoin du coffre. Il y a rien à drop ici. Normalement c'est à partir en one shot. S'il se bouge un peu. Voilà parfait. Donc maintenant je pense que c'est bon. Ouais c'est bon. Voilà. Donc on a déjà fini le donjon. On devrait avoir pas mal de succès. Ça va être bien. Sur l'autre perso. C'est niveau combien ? Ok. Donc quand vous avez un bug de ce type là. Ou vous ne recevez pas les succès. Juste changez de personnage. Revenez dessus. Et normalement on devrait les recevoir. Ça arrive souvent. Très très souvent même. C'est assez désagréable. Mais bon on fait avec. C'est le jeu. Bon voilà. On reçoit beaucoup de succès. On est niveau 32. Ça fait 10 minutes qu'on fait des donjons. Donc on en a fait juste deux. Pour l'instant on est déjà niveau 32. On va encore en faire un. Logiquement on devrait se rapprocher du 40. On va voir si on y est déjà. Mais on devrait se rapprocher fortement. Juste aller dans l'avressac. Je chope tout. On ne pourra pas tout mettre. Mais je chope tout. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut déjà mettre là dedans ? Pas grand chose. ainsi d'e-mail c'est déjà ça ok je pense que c'est tout oui c'est tout ok maintenant on va se diriger vers le donjon soit vous avez le choix moi je vais aller faire de donjon en sablée qui est juste à côté normalement l'entrée là voilà qui est très facile encore franchement il ya aucune prise de tête le niveau 40 sont latins mais normalement en un quart d'heure on devrait le faire à quelqu'un qui ira plus beaucoup plus rapide que moi là je suis assez lent au moins vous voyez que même son tryhard il ya moyen il ya beaucoup de gens qui m'ont demandé dans les commentaires mais qu'il faudrait que tu fasses des niveaux enfin refasse que moi je fasse des vidéos de pourri l'xp puisque c'est assez compliqué et je comprenais pas pourquoi on me le demandait parce que vous voyez c'est très facile après j'abuse d'un personnage tout le monde n'a pas la chance d'avoir un plus gros perso faut prendre son mal en patience je ferai aussi des vidéos pour le mono compte plus tard là je monte en duo compte on voir avec un ami pour les plus grands donjons après mais juste au niveau sont normalement ce sera en duo et à partir de niveau 100 on verra si on fait le mono compte ou si on continue qu'on va lui parler faut pas se foirer pour la vite avant de se foirer parce que là j'allais faire de la merde encore un téléporté voilà on se retape la discussion let's go on se retape encore la discussion avec le vieux moi j'ai acheté des clés mais apparemment j'avais le trousseau je pensais l'avoir déjà fait il ya pas longtemps mais ça a l'air de passer bon ça peut être un peu les yeux je m'excuse j'avais oublié le mot tactique hop on enchaîne le plus rapidement possible pas besoin franchement les succès vous cassez pas la tête à les faire je sais qu'il n'y a pas de petits profits mais franchement là il rien n'est gagné il n'y a pas d'xp il n'y a pas de drop il n'y a rien perte de temps de az j'essaie de travers d'un maximum presse je vais essayer d'avoir le quart d'heure quand on a peut-être pas quoique peut-être moyen pardon et qui est un peu fort il ya peut-être moyen peut-être moyen je le sens il reste qu'une salle avant le donjon avec avant le boss si je pète le boss en deux secondes il ya moyen c'est vraiment un challenge fruit vous le faites pas pas chier sur la colle ok bon voyez on est déjà au dos au boss de donjon on va juste repart dans l'égo fait genre de merci ça fait plaisir de te voir là en fait je n'utilise pas le table parce que le table se mettrait au mieux avec le logiciel que j'utilise donc c'est pas worse alors moble éponge à nacher est ce qu'il faut faire les personnages ne doivent pas terminer sur une cellule à la chassante à celle d'un allié très 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 facile et versatile ok donc j'utilise une seule fois le même sort par par tour c'est ultra mais ultra facile même pour un petit perso de faire ce challenge on se colle pas un sort différent et c'est bon par exemple votre but et lui je mets jugement là on le terminait la pièce passer avec lui normalement ça devrait déjà être bon vite avec un peu de chance on est 40 s'il te plaît s'il te plaît on est niveau 39 bon on va compter ça pour 40 on va pas jouer avec les mots bon il est 39 en un quart d'heure on va dire 15 15 16 minutes vous arrivez niveau 40 avec seulement trois donjons donc je pense que c'est vraiment utile vous trouverez bien quelqu'un qui peut donner 15 minutes de son temps ça ira même plus vite avec des persos qui tapent en zone par exemple les cras les les fécasses à one shot tout les pandas enfin des yop aussi il y'a vraiment beaucoup de classes qui peuvent faire ça donc moi je vais vous laisser là merci d'avoir regardé la vidéo si vous voulez qu'il y ait une suite s'il y en aura une mais si vous aimez bien vous pouvez toujours laisser un like vous abonner dans la description vous abonner dans la description vous abonner juste en dessous et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de vidéos moi je vous laisse et à la prochaine tout le monde chose abonnez-vous